coucou donc on est mardi j'espère que vous m'entendez parce que je suis dehors j'ai passé une partie d'après-midi en ville et là il est 20h je rentre je sais pas si vous voyez mais je transpire à fond mon fils il a plein de gouttes de transpiration pour tout aujourd'hui et j'ai fait vite fait les boutiques enfin c'est normal j'ai acheté quelques trucs et chez Emma et ensuite je suis allée rencontrer une copine on est allée on est allée boire un truc frais et on est là parce que je parle je suis dehors et tout la poussette dans les mains et tout et ensuite je suis allée à mon prix acheter des trucs parce que ce soir on mange des wraps et ensuite j'ai pris deux paniers tout goût tout beau et franchement j'ai au taquet de trucs bon sucré mais au taquet au taquet de choses donc je suis trop contente et voilà du coup je vous reçois en quelque sorte demain matin on rentre à la maison et enfin encore des choses voilà bon je vous laisse à plus tard coucou donc on est mercredi après midi on est rentré à la maison on est parti à midi de Toulouse il faisait 23 degrés on est arrivé ici deux heures une nuit plus tard il faisait 34 voilà comme c'était deux heures à peu près on a pris KFC avant d'aller chercher le chien chez mon père comme ça on a mangé chez mon père tranquille en arrivant on a récupéré le dodo j'adore tiens le truc là la corbeille c'est tous les achats que j'ai fait pendant les vacances il faut que je filme pour le haul mon petit chien oh oui mon petit chien du coup on fait bien le calaire avec mon petit chien oui et oui et oui et oui et oui donc voilà oui c'est là bonjour 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 monsieur donc voilà du coup là j'ai vidé toutes les valises j'ai mis tout le linge sale au sale dans une corbeille j'ai mis tout le linge propre qu'il faut qu'on range j'ai pris les habits de mon fils qu'il faut qu'on range aussi dans l'armoire j'ai fait un tas dans sa chambre pour qu'on les range après mon ami m'avait donné plein de trucs pour mon fils pour quand il sera plus grand donc j'ai tout mis de côté j'ai tout trié et tout donc c'est bon et là il me manque le sac on va dire de nourriture qu'on avait amené genre avec des gâteaux de l'eau épars pour mon fils des trucs comme ça et tout que là il faut que je vide et après après j'ai mon sac à moi avec mon ordi mes chargeurs mon casque et tout que j'ai pas vidé mais là du coup j'ai fait une corbeille de neige c'est une corbeille de neige avec tous mes achats pendant les vacances évidemment j'ai pas mis les achats qui n'étaient pas pour moi parce que je prépare des soirs donc il y a des choses de soirs et quoi d'autre je sais plus ce que je voulais dire mais ouais du coup j'ai une corbeille qui déborde de linge propre parce qu'il y avait la valise de mon chéri ma valise plus une machine que j'avais étendue avant de partir que du coup elle est sèche après sur mon bureau j'ai toutes les serviettes enfin tout le linge de maison que j'avais mis à laver avant de partir que je dois ranger là dans mon lit il faut que j'en mette le draus et deux ou deux ordiers que j'avais dû enlever ce qu'on fait là et on est dessus donc il faut que je fasse ça et au début de les deux derniers sacs et que je filme tous les achats pour pouvoir tout ranger, nettoyer machin et tout mais voilà du coup la route ça s'est bien passé il y avait franchement il y avait à part la partie où il y avait des travaux il y avait arrondissement sinon c'était tranquille et par contre il faisait trop chaud quand on arrive ici parce que du coup on a pris 10 degrés entre Toulouse et ici on a même 11 mais ouais il fait chaud mais ça va y a un peu de vin donc on a lissé toutes ses fenêtres ouvertes chez nous pour que ça fasse de l'air et mon fils il dort, il a retrouvé son lit, ses habitudes, ses repères donc c'est cool, il m'en a récupéré notre petit chien donc on est content, là du coup pour moi le programme de la fin de journée parce qu'il est déjà peut-être 17h quoi c'est de ranger tous les vêtements propres, il y a une corbeille je vous dis qui déborde donc ranger tous les vêtements propres, ranger tous les linge de maison propres, remettre les housses de coussin et la housse d'oreille et de la housse de matelas ça c'est l'objectif, vider les deux derniers sacs, mon sac avec mon ordi et tout ça ira vite l'autre sac c'est un peu plus chiant parce qu'il faut ranger dans la cuisine et tout donc ça et après il faut que je fasse le sac de mon fils pour ce week-end parce que du coup comment par rapport à Ventura lui vendredi, samedi et jusqu'à dimanche et même lundi matin en fait on l'amène vendredi soir alors qu'il perd lundi matin chez ma belle-mère donc il faut que je fasse son sac avec tout, comme ça au moins ce sera déjà fait tous les vêtements, le doliprane, un jouet, des couches et tout comme ça on est tranquille quoi et notre sac à nous pour pour Aventura aussi je vais le préparer à l'avance parce que je m'habite une certaine scène là-bas parce que genre on marche beaucoup, on transpire énormément on va se mouiller avec l'attraction de dos et tout donc je mets des vêtements très légers vous savez en matière de sport là et voilà du coup il faut que je prépare le sac, il faut que je prenne une serviette et tout parce qu'on va aller à la piscine plage là de l'hôtel donc voilà il faut que je prépare tout ça tout simple, ce que je viens de vous dire là, tout ça c'est ce que je vais faire ce soir si j'ai le temps et la motivation je filme le haul parce que là ça déborde, j'en veux plus quoi j'ai des trucs partout et si j'ai pas le temps je le fais demain mais sinon demain c'est tranquille si je suis pas trop crevée j'irai à la plage demain si je suis pas trop fatiguée donc on verra et si j'ai pas fini tout ce que je viens de vous dire là pour la soirée et bien ça sera à faire demain vendredi matin tranquille vendredi après-midi on sera avec des amis et tout ça enfin vraiment on doit avoir des amis machin et tout donc voilà après vendredi soir on va se coucher tôt pour repartir tôt samedi matin voilà donc je pense pas vous reprendre avant de voir Ventura en fait donc c'est à dire demain après-midi normalement je ne pouvais pas vous parler surtout que du coup bon à part tout ce que je vous ai dit là que je dois faire il faut que je filme la vidéo d'épanne pour la sortir samedi là donc pour vous avant ce vlog là voilà et il faut que je m'avance sur d'autres vidéos parce que du coup j'avais pris de l'avance mais pas assez pour toutes mes vacances parce qu'au mois d'août je repars et tout ça donc voilà je suis un peu en retard sur le niveau vidéo et puis même niveau post et tout enfin je suis en retard sur mes réseaux donc il faudrait que je prenne de l'avance voilà mais je vais voir en fonction de mon état de fatigue parce que là par exemple mercredi il n'y a pas eu aujourd'hui il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas eu de temps d'affaires avant les vacances donc tant pis il n'y a pas de vidéo je suis en vacances aussi donc je profite voilà j'espère que vous comprenez en tout cas normalement d'ici pour aventurage je ne vous reprends pas coucou tout le monde il est 7h du matin on est prêt on part rejoindre nos amis pour le covoit puisqu'on est 12 et on part direction Porta Ventura on a 3h de route pour arriver et j'ai très très hâte d'y être même si ça me fait drôle d'avoir laissé mon fils jusqu'à lundi matin à sa grammaire donc voilà en tout cas je vous montrerai des images du parc et tout ça juste là il est 7h du matin il fait super beau franchement il fait frais parce qu'il n'a plus cette nuit et du coup je sais que dans 3h quand on va à 3h30 ou quand on va arriver là-bas on va mourir de chaud du coup je profite de cet instant de très cher Montage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501